Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, devenir un maître de la navigation sur les moteurs de recherche. C'est la mission de la famille tout écran aujourd'hui, on regarde ça dans un instant. Damien Doigny a unité derrière la tech. Et aujourd'hui, la famille de la fabrique à histoire l'Uni s'agrandit. De quoi allumer la flamme des imaginaires des 7-11 ans. Oh c'est beau, c'est bien dit, effectivement. Vous allez découvrir le baladeur dont vous êtes le héros. Et on en parle avec toi en début de deuxième partie de cette émission. Notre club actu aujourd'hui, en première partie, l'INSEE et Lucas, 13 ans, Thibaut, 10 ans. Les noms des victimes du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement s'inscrivent mois après mois à la une. Association et justice mobilisées, éducation nationale dépassée tout en essayant de trouver des solutions. Oui mais les plateformes, elles, que font-elles vraiment ? Cyberharcèlement, des réseaux responsables mais pas coupables, on en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie de notre club actu, c'est la grande messe d'Apple qui a mis en émoi tous les fans de la marque lundi, dont Stéphane Zibi. Le géant de Cupertino a dévoilé son One More Thing, Vision Pro. Un casque de réalité mixte pour des commentaires peut-être tout aussi mixtes de la part des grands espères tech. La marque à la pomme peut-elle réussir le pari de la XR là où d'autres big tech ont échoué pour en parler ? Je vous l'ai dit, Stéphane Zibi évidemment, directeur de Ionis X, on refait le Mac et RCJ, ce sont les expertises tech évidemment qui sont mises à profit dans ces émissions. Et puis maître Mérave Grieger, tu es toujours avocate associée chez Bird & Bird, toujours spécialiste du numérique. Et tu es professeur également à l'université Paris 2, Panthéon-Assas et à Sciences Po. Bonjour à toi. Bonjour Marc. Stéphane, Mérave et Damien pour commenter l'actu à nos côtés mais d'abord focus. Naviguer sur internet, c'est censé être simple mais encore faut-il connaître les bases pour ne pas se tromper. Démonstration tout de suite avec la famille Tout-Écran et notre partenaire Le Clémy. 1, 2, 3, 4 ! Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation ? Prêt ! Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi ? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite, apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord mon grand ? Ça roule. Merci baba. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça ? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation ? Prêt. Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur, installer un contrôle parental et accompagner vos enfants dans leurs recherches sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait rond et il se rallume plus ? Oh, ça, c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle... Et voilà pour la famille Toutécran et le Clémy. Le Club Actu, évidemment. En première partie, on va revenir sur cette actualité dramatique. Harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Plateforme responsable, mais pas coupable. Vraiment, on en parle. Et l'actualité tragique se succède et se ressemble bien malheureusement. Lindsay, Lucas, Thibault, des enfants qui ont subi des mois d'harcèlement scolaire et de cyberharcèlement et dont la seule échappatoire a été le suicide. Alors, ça s'arrête quand ? On en débat aujourd'hui, évidemment, avec Mérave Grieger, avec Stéphane Ziby, avec Damien Douani. D'abord, Mérave, on va revenir à ce que signifie le harcèlement scolaire en termes de justice et en termes de code pénal. Parce que c'est un délit qui est inscrit depuis mars 2022 dans le code pénal. Que dit la loi très concrètement en cas de harcèlement scolaire ? Alors, c'est une loi qui se sanctionne. La loi est là pour sanctionner dans le code pénal. Article 222-33-2-3. C'est dire s'il a fallu ajouter encore des dispositions légales pour lutter contre ce fléau. Mais c'est une lutte sanction et pas une lutte prévention. Ce qu'elle prévoit, c'est que cet harcèlement moral spécifique dans les écoles, qui peut être opéré aussi bien par des camarades, donc des élèves, des étudiants, que par le corps professoral, les employés, les agents de l'établissement, est donc sanctionné et, avec des sanctions, endurci en cas de suicide. Est-ce que c'est efficace ? Un an et demi après, on en doute, le fléau reste le même. Et on voit bien que la loi ne permet pas de protéger ces enfants qui sont des personnes vulnérables. L'adolescence, c'est une étape assez complexe pour ces enfants, ces futurs adultes que l'on prépare. L'éducation nationale a un rôle à jouer. Et là, c'est très compliqué parce que le rôle des plateformes est également interrogé. Dans la mesure où cet harcèlement, à l'époque, à nos époques, où on n'avait pas tous ces outils technologiques, le harcèlement moral s'arrêtait une fois qu'on quittait l'école. Aujourd'hui, il est en continu. Donc, comme tu le disais parfaitement, Marjorie, finalement, cet acte fatal, quand il est réussi, est la seule chose qui permet d'y mettre un terme. Parce qu'avec les réseaux, ça ne s'arrête jamais. Jamais. On va revenir justement à cette mécanique de continuum entre le harcèlement dans la cour d'école, dans les classes et aussi sur les réseaux sociaux, qui a ce côté absolument de permanence du harcèlement. Je rappelle qu'en effet, ce délit de harcèlement scolaire, il est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende en cas d'incapacité de travail. Dans un 8 jours, dit la loi. 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de tentative de suicide ou de suicide de la victime. C'est suffisant ? C'est assez ? La peur du gendarme, en l'occurrence, elle ne fonctionne pas du tout, là, Stéphane ? Je ne sais même pas s'il y avait même de la perpétuité, s'il n'y aurait pas... Même si la sanction était super forte, malheureusement, la bêtise, elle est là. Quand la sanction arrive, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Quand on parle de suicide. C'est trop tard, c'est ce que je dis. Je pense que le problème, il est multiple. L'école doit, elle, déjà être en alerte, avoir des alertes. Parce que dès que les enfants franchissent le pas de la porte, même les parents n'ont plus de pouvoir. C'est le prof et le proviseur qui sont là. Et les parents confient leurs enfants à l'éducation nationale. Pardon, c'est des sujets qui nous... Absolument, mais tout à fait. C'est les écoles. C'est les écoles. Et donc ça, c'est vrai que peut-être même qu'il faudrait qu'il n'y ait que la fonction de surveillant pion, comme on l'appelait à l'époque, qui était dans une permanence et qui surveillait pour voir si on était bien à la salle au bon endroit ou si on était absent ou pas absent. Peut-être qu'il faudrait que ces gens-là soient formés différemment avec d'autres choses. En l'occurrence, ça fait partie du dispositif IFA qui est testé et déployé depuis déjà plus d'un an et demi dans des établissements pilotes qui sera généralisé à la rentrée de septembre 2023 dans l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées. En effet, la véritable question qu'on se pose, c'est de savoir si on a encore le temps nécessaire pour pouvoir former ces personnels. On y revient dans un instant, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur la loi, puisque dans l'affaire Lucas, qui s'est donc suicidé après des mois de harcèlement, notamment en fonction de son identité, quatre adolescents, cette semaine, viennent d'être reconnus coupables de harcèlement scolaire. Ça veut bien dire que le délu a été reconnu sous, dans le cadre de la loi qu'on vient de citer de mars 2022. Harcèlement scolaire, oui, dit la justice, mais pas de suicide de l'adolescent. Mérave, est-ce que tu peux nous aiguiller ? Pourquoi est-ce que là, dans ce cas précis, on fait le distinguo ? Alors, une fois de plus, ce que dit la justice, c'est au regard des éléments de preuve qui lui ont été transmis pendant l'audience. Ce qui ne veut pas dire que la décision fait état d'une réalité. Le juge, il juge en droit et au regard des pièces qui vont lui être communiquées. Donc, visiblement, à la lumière des pièces qui ont été communiquées au juge, le lien de causalité entre l'harcèlement réel, effectif, qui a été caractérisé et constitué, et le suicide n'a pas été établi. Mais là, on est face à une difficulté. Comment les parents de la victime peuvent établir ce lien de causalité ? Et puis, il y a la liberté d'appréciation du juge. Donc, là encore, ça fluctue. On s'est retrouvés ces derniers temps. On parlait, il n'y a pas si longtemps, de Tchad GPT. On a réussi à dire qu'il y avait une présomption de responsabilité, de lien. Là, je pense qu'il faut aider les victimes et les familles des victimes à établir ce lien. Parce que, comment pouvez-vous apporter une preuve écrite entre le lien de causalité ? Ce qui est choquant, c'est que c'est plusieurs mois, il y a écrit, plusieurs mois de souffrance. Personne ne voit les plusieurs mois de souffrance, personne n'a le moindre indice. Et on n'arrive pas à mal être. Quand on arrive au bureau, on partage notre vie au quotidien dans un bureau. Les enfants, c'est à l'école, nous, c'est au bureau. On voit la gueule de notre collègue qui est un peu moins bien. On dit, qu'est-ce qui se passe ? On peut s'en apercevoir instantanément, quand un enfant ou quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de déresponsabilisation. Et il y a beaucoup aussi de complexité dans le comportement des enfants. C'est certainement pas pour leur faire porter la responsabilité aussi, du fait de pouvoir parfois vouloir dissimuler aussi ce qu'ils peuvent vivre. Parce que c'est dur aussi, au départ, de devoir dire à un adulte qu'on est harcelé, se sentir en défaut parce qu'on n'a pas réussi à pouvoir faire face soi-même. – Un gamin harcelé n'en parle pas, en général. Il se cache de ses parents. Il espère que ça va mieux. – Il se sent aussi un peu coupable. – Il se sent coupable. – Parfois, c'est l'envoi d'une photographie qui va être la première erreur que l'enfant va commettre avec beaucoup de confiance qu'il aura donnée à ses interlocuteurs. Et donc, ils se sentent parfois coupables. – Oui, absolument. – Donc, la victime se sent coupable. Il n'y a pas que dans le cas de harcèlement qu'on voit très souvent ces mécaniques de victimes qui se mettent dans cette logique de « c'est ma faute ». Les parents qui ne voient pas. On parlait de l'éducation nationale, oui, c'est vrai. Alors, même s'il y a des formations aujourd'hui, mais très souvent, c'est vécu parmi les X problèmes. Oui, tu comprends, je n'ai pas que ça à gérer. Et puis, il y a les parents aussi des gamins qui harcèlent. – Oui, il y a eu une menace de mort. – Il y a plusieurs éléments. Dans le cas de l'INSEE, par exemple, il continue à y avoir du harcèlement de ses proches. Il y a un groupe WhatsApp qui existe. L'INSEE est enfin morte. Donc, il y a une non-compréhension des gamins sur ce qui se passe. Les parents sont complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas d'éducation. Ils ne voient pas ce que leurs gamins font. C'est juste effrayant. Et puis, je parle sur ton contrôle. Mais il y a aussi une lenteur de la justice qui fait qu'il n'y a peut-être pas de prise de conscience de ce que c'est grave d'harceler virtuellement. Et que ce n'est pas juste un moyen des messages qui disent « Oh ben non, j'ai juste envoyé des messages pour l'embêter. » – On voit désormais que c'est répréhensible, qu'il y a des peines d'emprisonnement à la clé. Donc, c'est une première étape dans l'éducation. Il faut aussi des décisions qui prennent leurs responsabilités et qui servent malheureusement d'exemple. Mais c'est particulièrement triste qu'il faille la mort d'un enfant pour qu'on ait un exemple qui va éduquer notre société. Non, il faut des garde-fous dans les établissements. Je ne suis pas personnellement pour la censure des plateformes, mais pour des plateformes responsables, proactives sur ces sujets qu'on ne leur impose pas forcément. Une modération peut-être plus smarte, pas nécessairement anticipative, proactive, mais une vraie démarche, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon le « accountability », c'est-à-dire plus de responsabilité unilatérale. Ils ont un rôle à jouer, on les attend et on exige ça aussi de leur part. Sans que ce soit légiféré, parce que ce serait une usine à gaz. Dans le cas notamment de l'affaire l'INSEE, les parents de l'INSEE, via leur avocat, ont parté plainte, notamment contre Meta. Meta qui a réagi par communiqué interposé, je les cite, ils ont adressé leur plus sincère condoléance à la famille de l'INSEE et à ses proches, en affirmant que Meta ne tolérait pas l'intimidation et le harcèlement sur ces plateformes et continue à prendre des mesures contre les contenus et les comptes qui enfreignent les règles, lorsqu'ils en ont connaissance. Pardon, mais ils en ont connaissance. Ça dépend. On ne peut pas vouloir une confidentialité des échanges. Si ça se fait sur Messenger, prenons l'exemple de Meta, prenons Messenger par exemple. On ne peut pas vouloir la confidentialité des échanges en disant je ne veux pas que Meta regarde ce qu'on se raconte et à la fois dire, vous êtes au courant de tour, vous avez vu ce qui se passe. Il faut un signalement. Donc il faut un signalement. En revanche, il faut que le signalement soit traité. Donc ça, c'est la vraie question sur ce point-là. Mais sur la question de la proactivité par rapport à la modération, d'abord, c'est impossible. Enfin, je veux dire, ils n'y arriveront pas. C'est impossible techniquement. Et deux, ça vous doit dire que dans ce cas-là, ils vont regarder ce qui se passe dans le secret des comptes des règles. Ce que dit Damien, c'est exactement l'état du droit. Je vous embauche, d'ailleurs. C'est peut-être changer de vie, alors. C'est en tout cas l'état du droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une connaissance a priori. Et elle pourrait, mais elle n'est pas censée exister, en tout cas. Et c'est une prise de connaissance a posteriori, c'est-à-dire après notification. Encore faut-il que la notification soit recevable. Peut-être que là, il faut une notification qui doit être reçue et motivée immédiatement dans un délai clair. Comme une red alerte en disant, ok, attention, c'est un bouton red alerte, harcèlement, on y va, on signale. Et c'est une signalation qui est quasiment prioritaire par rapport aux autres. Et peut-être comme pour la lutte contre le terrorisme, des canaux de communication directe et de signalement auprès de l'éducation nationale. C'est ce que j'allais dire. On arrive, et je pense depuis quelques années, à être, je pense, une très bonne... Il y a des très bonnes vigies pour le contrôle terrorisme. Et on dirait que ça a quelques effets, parce que maintenant, on arrive à les localiser. Quelqu'un qui est harceleur, harcelant, pardon, et qui va devenir... qui a ce profil-là, il peut être peut-être distingué par les algorithmes, par l'intelligence artificielle. Il suffit juste de voir, peut-être le nombre, pas voir le contenu du message, mais la quantité de messages qu'il pourrait envoyer, pam, 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 pam. Ça peut être du flou, ça peut être plein de choses, ça peut être tout un tas de terminologies. Pourquoi, quand on publie l'origine du monde, sur Instagram, on se fait virer ? Ah, ça, c'est le débat, le sopitanre débat, le cercle-mère absolu de la liberté d'expression en ligne. Voilà. Donc, en gros, il y a des choses qui sont possibles. Et je pense que c'est pour le bien commun, parce que ne serait-ce qu'une vie sauvée, c'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce qu'on s'en foutrait de la confidentialité si on a des vies qui sont sauvées ? Je rappelle notamment que certaines de ces plateformes... Si, c'est très intéressant, parce qu'il m'a dit, je ne suis pas d'accord, je te fais une grimace, pardonnez-moi. Non, mais de ma seule, c'est toute la question de... On n'a le droit de ne pas être d'accord. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, oui, là où tu as entièrement raison, sauver une vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut trouver le bon équilibre. Mais une fois qu'il y a ce signalement, on doit tout de suite s'arrêter et agir, et apporter une réponse. Je rappelle quand même, les amis, que certaines plateformes ont mis des mesures, notamment en application. On va citer Snap, qui, au début justement de cette rentrée scolaire, proposait des mesures renforcées pour aider au contrôle parental et à la protection des mineurs, en pouvant donner la possibilité aux parents sur Snapchat d'avoir accès à la liste de messages et d'auteurs des messages échangés avec leurs enfants mineurs. Tout en masquant le contenu même du message, donc on respectait à la fois la confidentialité de la correspondance écrite, si je dis ma bêtise, maître Mérave, et en même temps, on donnait accès à la liste des personnes qui pouvaient entrer en communication avec son enfant mineur. Est-ce que ça, c'est une solution ? Si Snap est capable de la mettre en place, j'imagine que Meta aussi peut le faire. On est d'accord, il pourrait. Je pense qu'ils réfléchissent aussi de leur côté à d'autres actions vertueuses. C'est un vrai sujet, mais il faut faire ça assez rapidement. Mais assez rapidement, ça fait des mois. Pardon, je ne compte plus le nombre d'émissions qu'on a pu faire sur le sujet, notamment dans l'école du futur, mais pas que. On a vu toutes ces plateformes venir signer quand il y a des chartes, à venir signer des engagements, à venir signer à l'Elysée pour ne pas les citer. Vraiment le faire, le doigt sur la couture du pantalon. Mais quand il s'agit de mettre le doigt sur le clic d'ordinateur pour dire stop, il y a un signalement, on agit. C'est toujours pas le cas, on reçoit des communiqués ou encore une fois, on reçoit des sincères combléances. C'est bien beau, mais on... Ça manque de créativité en tout cas. On pourrait faire preuve de créativité sur ce sujet essentiel. Parce que, Marjorie, tu... Enfin, les plateformes sont des hypocrites. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qu'elles ont envie, c'est de sauvegarder, on va dire, une jurisprudence, ou tout le monde, une loi, qui est qu'elles sont vues comme un hébergeur. Autrement dit, une plateforme de transit, d'information. Elles ne sont pas là pour juger le contenu de l'information. Aux Etats-Unis, elles se battent aussi pour que ça ne change pas, ce statut. En France, c'est pareil. Parce que ça les arrange bien. Parce que... Parce que gérer... Je ne suis pas du tout d'accord. Mais on... Ça les arrange bien. Et ça leur permet d'éviter de faire la police. Et quand on trouve ce genre de cas-là, effectivement, elles vont venir sur le doigt, sur le couture du pantalon, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais à gérer, c'est l'enfer. C'est un statut, pareil, c'est encore un des autres vieux serpents de mer de la régulation, notamment européenne. Je vous rappelle qu'il y a quand même deux pièces majeures de régulation qui viennent d'être votées. Le DSL Diama, qui nous dit que tout ce qui est illégal dans la vie, en Europe, l'est aussi en ligne. Mais Rave, on en est où, là ? Bon, il faut quand même prendre conscience que ce n'est pas que ça les arrange, c'est qu'à mon sens, de mon point de vue, et ça fait un moment que je travaille sur ces sujets-là, au moment du premier projet de loi, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est les articles 6.1 et suivants. J'en ai mangé et remangé. Et entre-temps, j'ai participé aux travaux pour la loi Avia, donc le sujet est récurrent, comme tu le dis. Techniquement, ce sont des hébergeurs de contenu, et ce n'est pas que ça les arrange, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et que s'ils font autrement, on ferme boutique, ce n'est pas possible. Donc, il faut voir quelle catégorie, quel régime on peut leur appliquer pour gommer effectivement l'effet pervers de ce statut qui est réel d'hébergeur de contenu, mais c'est un hébergeur de contenu plus-plus, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont en capacité de savoir ce qui se passe. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, et c'est là où je trouve que tu te contredis dans ta plaidoirie, cher Damien, c'est que tu viens de dire sur deux ans, c'est la justice américaine, tu peux faire une objection, mais à mon avis, elle ne va pas être recevable sur ce tribunal. Pardon, excuse-moi. Attends, je suis mis en cause, j'ai besoin d'exécution. Pourquoi ? Attends, vas-y. Non, tu ne peux pas dire, ça pose une difficulté parce qu'ils n'ont pas le droit d'accéder et on demande à ce qu'ils n'accèdent pas, et après, leur reprocher d'être que hébergeur de contenu et que ça les arrange. Quand tu es hébergeur de contenu, tu n'as pas à accéder effectivement au contenu, en ce compris la consultation, les correspondances privées et tout ce qui est protégé par cette extrême confidentialité qu'on attend d'eux. Donc, c'est des hébergeurs de contenu, mais là où je te rejoins, c'est que ça n'empêche pas d'avoir d'autres obligations en matière de modération, mais minimale. C'est une modération minimale attendue de leur part. Ça ne peut pas être zéro modération et ça ne peut pas être un contrôle complet ou une connaissance réelle de ce qui se passe dans les plateformes. – Le point que je soulignais, c'était le fait que pendant longtemps, ils ont laissé à la dérive cette notion de modération, ils ne l'ont pas vraiment traité en se réfugiant derrière ce statut-là. – Parce qu'on les attendait. Ils étaient coincés, en l'occurrence, et que s'ils acceptaient la modération de manière actuelle, – Oui, bien sûr, ils mettaient le goût dans les machines. – Évidemment. – Et ça devenait des responsables de premier plan, comme si c'était eux qui envoyaient le poste ou la publication ou le message d'harcèlement. Ils deviennent co-auteurs. C'est pire que complices, même si c'est jugé de la même façon, mais ça, ce sera encore un autre cours. – Merci pour ce rappel à la loi. Papendiaï, qui a reçu notamment la famille de Lidté et son avocat cette semaine, ça ne s'est pas très bien passé en l'occurrence pour cette rencontre, mais a reconnu l'échec collectif dans cette affaire et a survoilé, je cite, « mettre sous pression » de manière plus accentuée les réseaux sociaux. C'est un euphémisme, Stéphane ? – Mettre sous pression, oui. Je pense que ça fera un plouf. Je pense qu'à part la contrainte financière comme on a pu avoir par le passé avec le RGPD, le DSADMA bientôt, je ne vois pas comment on peut les contraindre. Ils n'ont rien à faire. Je me souviendrai toute ma vie, moi j'étais plutôt content de mon coup. Il y a eu un événement sur Facebook qui avait été écrit en 2010 ou 2011. J'étais au ministère de l'Intérieur, ils m'ont dit, « est-ce qu'on va écrire à Zuckerberg ? » Donc il y avait deux double signatures. Il y avait Nathalie Cochusso-Comorézé, je ne sais plus si c'était Brice Hortefeux ou Claude Guéant, mais je crois que c'était plutôt Hortefeux. Double lettre disant, voilà, on demande, etc., que maintenant on ait accès, etc. Ceux qui sont connectés sur le truc des 20, la lettre, elle est en 2010. Et Facebook était tout wikiki à côté d'aujourd'hui. Ils n'en avaient rien à faire, déjà à l'époque. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'une mise sous pression ? Il faut arrêter les bêtises. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ce n'est même pas une mise en pression. Il faut contraindre et contraindre et donner des règles. Et ces règles-là, sous une loi, et s'ils ne respectent pas la loi, ils payent. Et donc, ils vont être obligés de faire une modération, un minima, quand il y a des signes avant-coureurs de harcèlement. Et ne serait-ce que, voilà, si cette personne se sent harcelée, oui, par qui ? Très bien. Et là, d'un seul coup, la parole qui ne se libérait pas va se libérer. Et ça deviendra un réflexe, point final. C'est parce qu'il y a de nouveaux jobs à créer aussi. Oui, bien sûr. Le pion, il doit évoluer. Concrètement, Méravel, la plainte des parents de l'INSEE contre Méta, elle a une chance d'aboutir ou pas du tout ? Au regard du droit actuel ? Oui, absolument. À mon sens, non. Mais non, mais ce serait tellement bien. Oui, mais on n'est pas dans un État où on va juger en équité. On juge en droit. Et en plus, c'est du pénal. Donc, même une nouvelle loi ne pourrait pas avoir un effet rétroactif. Dernière question avant de passer à la suite de cette émission. Damien, rappelez tout à l'heure l'importance et surtout le drame du fait d'avoir vu des parents, notamment des enfants de la classe de l'INSEE et de sa meilleure amie, être auteurs et autrices de certaines des menaces postées sur les réseaux sociaux. Qu'encourent-ils ? Ils sont majeurs, je le rappelle. Ils encourtent exactement les mêmes peines. Ils sont majeurs. La loi s'applique à eux de manière totale. Voilà. Merci pour ces rappels à la loi. On continuera, évidemment, bien malheureusement, à parler de ces solutions de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. On part tout de suite pour un zap d'Edouard de Néo. Et c'est le zap d'Edouard de Néo, bien sûr, même si, Stéphane, tu veux qu'on le regarde, Stéphane Gibi ? Qui veut ? Il est d'accord. On a son aval. On y va. C'est un zap. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on est de retour sur le plateau de l'école du futur où visiblement Stéphane Gibi est totalement inspiré par le zap tech d'Edouard de Néo. C'est beau, toujours, j'adore. C'est beau. Non, mais c'est très beau. Ça tombe bien, il a le droit de rester avec nous, Stéphane Gibi, pour commenter l'actu. Mérave Grégaire, tu es aussi avec nous pour commenter cette actuelle-là. Damien Douani est aussi là pour commenter l'actu. Mais avant, Damien a une idée derrière la tech. Marjorie, puis aussi Mérave et Stéphane, puisque vous êtes là, donc jouons ensemble. Savez-vous ce qui se cache derrière cette magnifique porte que j'ai prise en photo ? Les magasins généraux de l'électricité. Je ne sais pas, mais c'est très beau en tout cas. Oui, la porte est magnifique. Une prison ? Non, du tout. C'est une déformation professionnelle, ça, maître. Eh bien, moi non plus, je ne savais pas trop. Et en fait, quand j'ai ouvert, que j'ai passé la porte cochère, je me suis dit que ça va être le début d'une grande aventure. Et effectivement, derrière cette porte se cache l'Uni. L'Uni, c'est la société qui fabrique le best-seller que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle la Fabrique à Histoire. Si vous avez des enfants, un peu jeunes. C'est une machine qui cartonne depuis 2015. Donc, je vous ai parlé, j'ai regardé Marjorie. C'était ma première chronique ici. C'est bon. Et donc, je vous en ai parlé d'ici, il y a donc un petit moment. Et pour rappel, ce que c'est que l'Uni, la Fabrique à Histoire, c'est une sorte d'appareil qui ressemble à un poste de radio pour les enfants de 3 à 7 ans et qui permet de créer des histoires sur mesure en choisissant les ingrédients de celle-ci. Et donc, j'ai passé cette porte. Et derrière celle-ci, il y avait quoi ? Eh bien, l'Uni et surtout sa PDG ou PDGR, je ne sais pas comment on dit, et cofondatrice, Maëlle Chassard, qui m'a présenté en avant-première et en tête-à-tête leur nouvelle création. Parce que je crois que l'Uni lance un nouvel appareil. – Exactement. C'est un appareil qui va se positionner juste après la Fabrique à Histoire. Et l'objectif, finalement, c'est de combler un vide. La machine à Histoire, c'est 3 à 7 ans. Le premier smartphone, en général, c'est 11 ans. Et donc, entre 7 et 11 ans, eh bien, il y a un trou. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est ce qu'il propose avec l'Uni-Flamme, comme le capitaine du même nom, pour ceux qui ont la référence. Ça va citer, donc, ça va viser les 7 à 11 ans. Et ça va leur permettre d'avoir une expérience ludique incomparable en leur faisant vivre des aventures interactives. Est-ce que vous vous connaissez, vous vous rappelez, le livre dont vous êtes le héros ? – Oui, très bien. – Vous avez connu ça ? – Le flamme, ça va permettre d'être l'aventure dont vous êtes le héros. On va le voir, d'ailleurs, en vidéo. On va commencer une histoire. On va ensuite pouvoir faire des choix ponctuels dans celle-ci, prendre des décisions, collecter des objets, faire gagner des points à son personnage, des points d'expérience. Et, bien sûr, le point central de tout ça, ça reste l'audio. Donc, l'écran va être un moyen d'interagir. Mais ensuite, il s'éteint. Et on continue à écouter. Et ce sont des histoires qui ont été créées en interne par leur maison d'édition, parce qu'ils ont une maison d'édition chez l'Uni, avec des licences de renom, comme Donjons et Dragons, justement, ou le loup-galou de roux de Tiers-Lieu. – Je ne sais pas vous, les amis, mais moi, ça me fait furieusement penser à un iPod Vintage, à mon première génération. – Exactement, bien vu. – C'est très beau, pour le coup, mais ça ressemble beaucoup à ça. Alors, même si Flamme n'est pas de notre galaxie, combien de temps durent les histoires qu'il peut nous raconter ? – Alors, en moyenne, sur la fabrique à l'histoire, j'avais demandé si c'est en moyenne 6 à 7 minutes, sur la génération pour les petits. Là, on va pouvoir aller sur des histoires qui vont jusqu'à 3 heures, mais 3 heures qu'on ne va pas manger comme ça d'une seule fois. On va y aller en petits morceaux, et on va les consommer au fil de l'eau. Et justement, tu me disais, ça ressemble à un iPod, mais oui, parce que, chose extraordinaire, il n'est pas encore sorti, mais ici, nous avons un proto. – Waouh ! – C'est un peu dommage, on aurait bien aimé l'acheter. – On dirait une Game Boy. – On aurait bien aimé l'acheter pour demain, littéralement pour demain. – Alors, il y en a, il y a vraiment 4 ou 5 protos qui se baladent, donc ils m'en ont envoyé un, pour vous le présenter ici, aujourd'hui, dans cette chronique, dans l'école du futur. Alors voilà, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à plein d'inspiration. On retrouve les couleurs de la fabrique à l'histoire initiale, mais justement, leur design est très inspiré de la Game Boy, inspiré avec la petite roulette, justement, qui va permettre de valider des options de l'iPod. Ça rappelle un baladeur aussi. Alors, petite chose à ça. – Le sport, le fameux jaune, là. – Le sport, le Walkman Sport. – Le Walkman Sport. Et alors, truc très rigolo, quand je suis allé voir Maël Chassard, donc sa PDG, la PDG de la société, je suis arrivé sur son bureau, elle avait un baladeur posé, et je lui dis, c'est juste pour la déco ? Ça me fait, non, non, j'utilise vraiment, je l'ai racheté d'occasion, et des fois, quand j'ai envie de me déconnecter, de m'immerger dans des histoires, soit j'utilise nos produits, soit j'utilise un baladeur. Parce que ça la permet de se distancier des écrans aussi. Et donc, c'est assez intéressant. Et donc, ils se sont aussi inspirés de ça. Point intéressant aussi, comme la fabrique à l'histoire initiale, il n'y a pas de connexion Internet. Donc, en fait, on est connecté, déconnecté. Il y a un Wi-Fi qui permet d'envoyer des histoires dedans. C'est les parents qui décident les histoires. Il faut les acheter aussi, les histoires. Ça permet de les envoyer. Il y a du Bluetooth si on veut connecter éventuellement des écouteurs sans fil. Mais pour les plus jeunes, pour l'instant, c'est un marché émergent, donc ils l'ont intégré, mais ce n'est pas encore véritablement. Il y a un connecteur ici qui permet de connecter un casque classique par câble. Mais c'est tout. Il n'y a pas de connexion Internet. C'est vraiment l'idée de s'immerger dans les histoires et de ne pas être pollué par d'autres choses qui viendront plus tard avec les smartphones. Tu nous rappelais évidemment l'historique de la fabrique à l'histoire et de l'Uni, et surtout des premiers postes pour les enfants de moins de 7 ans. Si on a déjà acheté des histoires pour la première version l'Uni, qu'on voit son enfant évoluer et avoir envie d'aller vers Flab, on garde le bénéfice des histoires achetées avant ? Ça, c'est intéressant parce que c'est une question que j'ai posée. Justement, je lui ai posé. C'est une question qu'ils ont eu beaucoup de la part de la communauté. Ils travaillent beaucoup avec leur communauté utilisateur pour essayer de faire des thèses et de voir. C'est une question qui remontait. Ce qui leur pose des petits soucis parce que ce ne sont pas les mêmes appareils, ce ne sont pas les mêmes interactions, ce ne sont pas les mêmes interfaces. Cependant, ils ont travaillé. Je peux vous le dire, et ce n'est pas une blague, j'ai reçu le message hier soir de Maël à qui j'avais posé la question. Il m'a dit qu'à priori, je devrais pouvoir vous répondre le jour où vous allez faire cette émission. Vous allez la diffuser. Justement, c'est un scoop. Oui, leurs équipes vont travailler dessus pour adapter, peut-être pas toutes, mais la très grande majorité des histoires de la première machine à l'histoire pour aller vers Flamme. Et donc, les histoires de la fabrique à l'histoire vers Flamme, ça va être possible. Ça permettra de faire une transition de certaines histoires qu'ils ont achetées, puisque ça coûte un peu d'argent quand même. Ça permettra de continuer à faire vivre certaines histoires achetées dans la bibliothèque et d'en découvrir des nouvelles. Oui, ça, ça va être possible. Ça va rassurer les enfants et les parents. Alors, attends, ça sortira quand ? Pourquoi ? Parce que Stéphane dit qu'il veut absolument se le procurer pour demain. Je ne sais pas ce qu'il se passe d'ondredi, mais il y a quelque chose, visiblement. J'ai l'anniversaire le 17 juin. Ah, ben voilà. Tu as encore le temps. Tout va bien. Mon cher Stéphane, je veux dire, aujourd'hui, la machine sort à la rentrée, je crois en octobre, il me semble bien, au prix de 99 euros. Mais tu peux déjà l'acheter sur Ulule, puisqu'en fait, le succès de la première machine à l'histoire avait été fait sur Ulule. C'était un crowdfunding. Là, ce n'est pas un crowdfunding. C'est un pré-achat. Comme Kickstarter. Exactement. C'est un pré-achat. La machine, elle va être produite, elle va sortir. Si tu veux la pré-commander aujourd'hui, avec en plus des petits bonus, du genre, si tu veux avoir actuellement, tu peux acheter avec, je crois qu'il y a l'histoire du loup-garou de Tierselieu qui est proposée en bonus. Elle est proposée à 79 euros actuellement sur Ulule. Donc, vous pouvez l'acheter directement, la pré-commander, sinon elle sera en magasin pour la fin de l'année et les cadeaux de Noël, par exemple. Ce n'est quand même pas pour tous les enfants. Il faut être un peu privilégié. Oui, et en même temps... Le truc d'Apple, tu veux que ça... Alors, voilà, c'est ce que j'allais te proposer. Tu préfères acheter un flamme de l'Uni à 79 euros en pré-commande ou à 99 euros pour Noël ou un casque Apple à 3400 dollars seulement ? On va en parler. C'est un truc très bien. Alors, juste une petite chose pour finir là-dessus. C'est qu'effectivement, tu as raison, ce n'est peut-être pas pour tous les enfants, mais non, ça reste assez compétitif. Et dernière petite chose, on n'est pas obligé d'acheter uniquement des histoires. Il y a une petite app l'Uni qui permet de les raconter soi-même et de les mettre dans l'appareil. Donc, ça peut être sympa aussi. Ils ont pensé à tout. Oh ! Ah oui, ça se veut bien. Ça va être une plaidoirie de mettre son mérave. D'accord, donc en fait, tu as besoin d'un cadeau pour le 17 juin. Je raconte très bien les histoires. En l'Uni et en flamme avec la voix de mérave. Ok. Moi, j'aimerais bien entendre encore la voix de mérave. Pourquoi ? Parce qu'on va parler, je vous l'avais promis, de cette grande messe qui note Apple. Je sais, Stéphane, que tu as passé une très longue nuit lundi pour attendre 2h40 de show des équipes de Cupertino et notamment de Tim Cook. One more thing, un casque de réalité mixte. Apple peut-il réussir ? Là où tous ses concurrents ont quasiment échoué, on en parle dans la deuxième partie du club. Et on va le voir sous vos yeux incroyables, ceci n'est pas un casque de réalité mixte, non. Ceci est un ordinateur spatial, messieurs, dames. C'est en tout cas de cette façon qu'Apple présente cette dernière innovation, le casque Vision Pro. 3400, 500 même dollars l'unité, est disponible tout début 2024. C'est du marketing façon Cupertino, tout craché, Stéphane ? Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas cité CAS, qu'on n'a pas cité Métaverse, 3D éventuellement, mais voilà, on était tellement en immersion et le fait d'inventer un nouveau terme qu'on n'avait jamais entendu, jusqu'à présent, informatique spatiale, ordinateur spatial, c'est quand même quelque chose de bien. Vision Pro paraît même un poil moyen d'ailleurs. Le terme en fait existait, mais pas spatial, ils ont utilisé un terme qui est compréhensible dans toutes les langues, parce qu'en fait à la base, on parle depuis des années d'informatique pervasive en français, en anglais, ambience. Et donc, ils n'avaient pas appelé ça ambiante ou pervasif, parce que c'est un peu barbare. Donc, ils ont utilisé le trouver spatial, mais on est dans cet esprit-là de dire l'informatique qui est émergée, qu'on ne voit plus. Voilà. Et donc, en gros, ça commence par un gros casque comme ça, et dans 10 ans, on aura ça dans nos lunettes, des lunettes de Damien, ou alors nos lentilles de contact, encore mieux. Je sais qu'Essilor travaille déjà sur un truc comme ça. Donc, non, mais c'est ça qui est fantastique, c'est une véritable révolution. Ce qui s'est passé le 5 juin, comme c'était le 9 janvier 2007, quand l'iPhone a été présenté. Voilà. La seule grande différence, c'est que Steve Jobs avait l'iPhone dans la main, il avait l'iPad dans la main, Tim Cook avait l'Apple Watch autour du poignet, là, il n'y avait rien, parce que le produit n'est pas prêt. Et pourquoi il n'est pas prêt ? Parce qu'il a été présenté pendant la WWDC et la conférence des développeurs. Alors, en informatique spatiale qui ne se voit pas, on est immergé, en effet, dans tous ces contenus, le casque lui, par contre, il se voit, il a même beaucoup fait rire à certains experts tech aussitôt lancés, aussitôt détournés. On va voir ce slideshow préparé par Édouard Donio. Un produit qui est un peu cher, tiens, justement pour des lunettes de ski, qui rappelle fâcheusement des jouets des années 80, façon Magritte, ceci n'est pas un headset, ceci n'est pas un casque. Ou alors, voilà, encore une fois, des lunettes de ski, c'est un peu cher, 3 400 dollars pour tout ça. Ou bientôt, tiens, des dîners aux familles, dignes de Black Mirror, si tout le monde met ses visions pro autour de la table. Bon, est-ce qu'on peut encore rire d'Apple, Mérard, franchement ? Oui. Est-ce qu'on peut encore rire d'Apple ? Est-ce qu'on peut encore rire de notre société qui ne cesse d'inventer, de se réinventer ? On oublie pas mal d'innovation en chemin, on en cherche d'autres. On dirait un entertainment continu de l'innovation. La question, c'est est-ce que ça va durer ? Moi, personnellement, je ne veux pas de lentilles. Si possible, je préfère une technologie qui me permette de ne plus porter de lunettes. Je résiste encore. Donc, c'est pour ça que je fronce parfois les yeux. T'es miop. C'est encore un autre sujet. J'ai une presse bici. Je vous prie. Je vous prie. On vous repose des questions. C'est un dix bici. Moi, je suis chumiote. Et en plus, j'ai un légistrabisme. Mais qui pourrait être camouflé par ces super lunettes. Mais il y a un problème esthétique quand même évident dans ce monde-là. Et puis, ça nous isole. Et moi, je pense qu'on va aller vers plus de vie réelle. Et j'ai l'impression qu'on assiste à un phénomène sociologique qui va être une bulle. Vous vous souvenez, moi, quand j'ai démarré ma carrière en tant que toute jeune avocate, c'était la chute de la bulle Internet. À mon avis, il y a une chute qui va arriver bientôt. Et on va revenir un peu à une vie dans le monde réel. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a en effet la problématique de design, la problématique du X, mais surtout ce paradoxe absolu s'immerger dans des univers virtuels via des devices et des casques bien réels qui nous coupent du monde. C'est typiquement la raison pour laquelle les autres big tech, Google pour ne pas les citer avec les Google Glass, Microsoft avec HoloLens, Meta forcément avec Quest en ce moment, se sont égarés pour ne pas dire... Plantés. Oui, exactement. Oui, parce que... Non, mais en fait, le truc, c'est... Et c'est pour ça que je répète, c'était quand même ça. C'est bien qu'Apple l'ait fait pendant la WWDC. Le principal... Tous ceux, ils se sont plantés parce qu'en gros, on te sortait ces lunettes-là ou ces casques. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait une plage dans les Caraïbes, un musée à Florence, etc. Le taux, la durée d'utilisation et de la démo durait 5 ou 10 minutes ou une heure. Parce qu'en plus, il ne faut pas déconner, il ne faut pas quand même trop garder ça trop longtemps sur les yeux. Le problème majeur de ça, ce sont les applications et les contenus. Qu'est-ce qui a été dit lundi ? Lundi, il a été dit que tout ce qu'il y a sur vos tablettes, sur vos smartphones, sur vos ordinateurs, vous l'aurez là-dedans. Il n'y a plus de souris, à part vos doigts, en faisant ce petit geste, ou vos yeux qui vont activer certaines choses au fur et à mesure qu'ils vont apprendre parce qu'il y aura de l'IA dedans. Première chose. Donc, on pourra remplacer ce qu'on a dans nos écrans classiquement. Le deuxième, ils ont fait venir le CEO de Disney, qui a la plateforme la plus grosse en termes de contenu. En mettant toutes les applications et tous les contenus, possiblement là-dedans, ils ont déjà gagné ce que les autres n'ont jamais réussi à faire. Donc là, le truc est plié. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, et qui est plutôt une bonne chose pour les entreprises que tu viens de citer, c'est qu'il y avait une forme d'hiver des métaverses. On se disait, bon, ok, ils ont lancé des trucs comme ça. Facebook s'est fait appeler méta, en plus. Mais on ne comprenait plus rien. Pourquoi ? C'est quand même un petit tour de passe-passe en termes de communication. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même, c'était quand même la grosse stratégie, etc., le gros machin et tout. Mais on a l'impression qu'on est rentré quand même dans un hiver sur la 3D et pour longtemps. En une seule keynote, ça y est, ça a dépoussiéré tout ça. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il ne faut certainement pas parler de métaverses à Apple. Ça, on l'a bien compris avec la keynote de Tim Cookant, en l'occurrence. Il faut parler donc de réalité mixte. Concrètement, si on essaie d'expliquer d'un point de vue tech, univers virtuel métavers versus réalité mixte, c'est quoi exactement ? La réalité mixte, c'est prendre la réalité telle que nous sommes sur cette table et de surimpressionner dedans des éléments virtuels qui vont pouvoir donner une expérience autre. Exemple très simple, l'application IKEA qui permet d'avoir un meuble qui n'existe pas devant nous pour voir s'il va bien dans le salon. Voilà, c'est la réalité mixte. C'est exactement ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, il faut avoir en tête que là, ils innovent, ou tout au moins, ils lancent la première pierre d'un chemin qui va durer 10 ans. Donc, ils ont le temps. Donc, ça, c'est le premier point. Tu le disais, ça sera plus petit, etc., etc. Les autres sont peut-être partis trop tôt. Il y avait un problème d'usage. Et ils ne vont pas dans le monde virtuel, virtuel. Ils vont dans un monde surimpressionné. C'est-à-dire, en clair, un monde tel qu'on le connaît, avec des choses en plus. Le Walt Disney, les films, l'idée, c'est de dire, vous avez un écran de cinéma devant vous. C'est pas faux, effectivement. Le jeu, vous avez la capacité de jouer. On a joué avec Pokémon Go, bah ouais, c'est sympa. Alors après, oui, il faut vouloir passer le cap de se dire, est-ce que j'ai envie de mettre ce casque ? Alors, la parade qu'a trouvée Apple, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est le fait de faire apparaître le regard. Alors là, le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est un regard virtuel. Parce qu'en fait, c'est pas le vrai regard. C'est sûr, là, en surimpression sur les lunettes. Voilà. En fait, c'est un écran qui affiche le regard qu'on a derrière les lunettes. C'est Black Mirror. Les amis, c'est Black Mirror. C'est Minority Report, putain. Alors, c'est Minority Report, c'est Radio Player One. Si on prend, c'est vraiment, ça se ressemble vachement, j'ai l'image là sous les yeux, les deux casques se ressemblent vraiment furieusement. Donc, il y a un appel à l'imaginaire. Mais la question, elle est là. C'est en fait, le pari d'Apple, c'est de dire, on ne veut pas vous couper de la réalité, on veut simplement vous faire en sorte que vous ayez une réalité étendue, augmentée, avec des choses. Pardon, mais ce pari de la réalité augmentée, étendue, c'était déjà celui de Microsoft avec HoloLens, en l'occurrence. C'est aussi de la réalité mix et des Google Glass avec aussi de la glace. Pour les avoir essayées toutes, alors je n'ai pas essayé celle d'Apple, mais HoloLens, c'était lourd, tu transpires super vite, tu vois mal dans l'espace ce que tu fais. Les Google Glass, pour en avoir essayé à longtemps, c'était un petit truc qui apparaissait en haut à droite, donc on n'était pas dans cette logique d'immersion. Là, Apple a poussé le curseur à fond, puisque pour prendre un exemple très simple, les écrans qui sont dans les lunettes, enfin dans le casque, pardon, même si on n'appelle pas ça un casque, chaque petit écran au niveau de l'œil a plus de définition qu'un écran 4K. Donc on est sur quelque chose qui est énormément poussé pour être dans cette logique d'immersion. Je ne sais pas si ça marchera, mais ils veulent pousser ce curseur-là que n'avait pas les autres. Les oeufs tellement ont de l'avenir, moi j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, s'il faut supporter en plus avec ses propres yeux du 4K directement collé contre la ratine. Non mais ça s'adapte, ça s'adapte, il y a un truc adaptatif. Après ça sera bien. Tim Cook a pensé à tout. Oui, on va avoir des questions qui vont se poser en termes de données, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes les données qu'ils vont pouvoir collecter ? Il y avait toujours le petit logo, la petite pomme avec le cadenas qui venait souvent dès qu'il y avait un truc comme ça. Mais je ne suis pas contre, je ne suis pas opposée. Sauf que je pense qu'on va aller au bout d'un exercice et on constatera que l'homme aura besoin de réalité réelle et d'expérience dans le monde réel. Le curseur va être poussé très loin. Après le balancier, où est-ce qu'il va se mettre ? L'action, c'est où est-ce qu'il va se positionner ? Apple présente dans sa kénose, ils ont présenté des gens qui... Alors ça, ça a choqué beaucoup de gens sur les réseaux. En gros, on voit quelqu'un de sa famille qui parle à ses enfants à travers le masque. Et là, beaucoup de gens, tu touches du doigt une limite qui est un peu... Parce que la question, c'est combien de temps on peut porter ce truc-là ? Tu as deux heures d'autonomie déjà. Oui, mais aujourd'hui, honnêtement, tu as déjà porté des casques, comme moi Stéphane, demi-trois-quarts d'heure, quand je joue en salle de VR ou autre... 20 minutes, tu n'en peux plus. Ça veut dire que tu ne peux pas binge-watcher Mandalorian dans un casque Apple. Je ne regarderai jamais bien Mandalorian, pardon. Mais pourquoi ? Pardon, vous ouvrez un vrai débat d'actu, là, excusez-moi, monsieur. Je suis complètement rétif à tous ces trucs-là. C'est un gros goût forever. Ah là là, mon Dieu, je viens de m'y le décepter. Succession, moi. Ça me permet quand même de vous poser une toute dernière question. Parce que lors du lancement d'Horizon avec les casques Oculus et MetaQuad, pour le coup aussi, du côté de Meta, ont misé fort, Marc Zuckerberg en tout cas misé fort, sur les applications éducatives et sur un univers virtuel qui permettait de transformer littéralement la classe. Est-ce qu'Apple s'engage dans cette voie aussi ? Ils l'ont annoncé, si, si. Ils l'ont annoncé, mais les usages, déjà, les usages à l'école, c'est déjà super compliqué, si tu imagines si on le fait. Dans le groupe, on a fait l'acquisition de plusieurs dizaines de casques. C'est plus pour les campus et pour visiter les campus et permettre aux gens de pouvoir... C'est la paillette numérique, c'est donc pas... Oui, oui, tout à fait. Non, mais on n'a pas l'usage. Non, mais l'usage... Non, non, il y a des trucs qui sont intéressants. C'est quand il y a certains établissements qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de faire des expériences en laboratoire, en physique ou en chimie, par exemple, parce qu'il faut des installations un peu particulières, ça peut être parfois très utile. Voilà. Par exemple, ça, il peut avoir quelques utilités, mais c'est tellement ponctuel et ça coûte tellement cher à produire. Je pense qu'il y a plein de sujets dans lesquels ça pourrait avoir un effet vertueux dans les hôpitaux, pour ceux qui sont en séjour long, avoir accès comme ça au cinéma, mais que ça ne nous empêche pas de vivre collectivement. Une communication avec les proches, pour les personnes isolées. C'est sûr. Voilà. Et puis, en cas de confinement, les visites dans les musées. Je crois que toi, on n'a plus refaire ça. Mais la question que posait Mérab tout à l'heure... Et ce sera la dernière, parce qu'on a vraiment pris le temps. Oui, le point que pose Mérab, c'est la question de la culture et de l'éducation à ces nouveaux outils. Déjà qu'on a du mal à gérer ce truc-là, et on l'a bien vu dans la première partie, malheureusement, la première partie de cette émission. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça ? Je ne sais pas. Donc, j'ai posé cette question en creux. Je suis ravie de le savoir. Merci, Damien. Allez, on verra en 2024 qui, parmi nous, a acheté un Vision Pro ou pas. Merci infiniment. Mérab Grégeur, merci. Merci. Stéphane Zibi, même s'il n'aime pas Meda, Lorient et Grosgoût. C'est mal. Merci, évidemment, Damien Douani. On se retrouve, nous. Tu n'as même pas le mot de la fin. On se retrouve demain pour d'autres aventures dans l'école. Je ne dis rien. Non, c'est bide. Sous-titrage ST' 501